C'est celui-là qui filme qu'il a eu un garçon Comme votre travail, la diffusion d'un Torah arrive partout Si c'est de Miami ou même en Brésil qu'il reçoit Mais c'est comme Eliyahu Navi Parce que dans la Brite on lui prépare une chaise Il est partout Et comme il est partout, chaque fois il voyage pour être dans les Brites Milan Et vous vous rappelez pourquoi ? Ça on avait déjà dit dans la dernière Brite qu'il y avait il y a quelques mois Mais aujourd'hui je crois qu'il y a un lien extraordinaire Entre Eliyahu Navi et notre paracha D'abord il ne s'appelle pas Eliyahu Navi Nous on souhaite qu'il va reprendre son nom Eliyahu Navi Qui c'est qui dit ça ? Le prophète Malachi Je ne sais pas comment on le dit en français mais ça doit être pareil Et dans le troisième chapitre On lit ce qu'on lit dans l'Aftara de Shabbat Hagadol On attend la grande journée Donc Eliyahu, il y a un vav qui va disparaître de son nom Il va rester Eliyahu Vous allez me demander c'est quoi une vav qui est ? Une lettre qui disparaît, elle va y aller où ? C'est simple On a un seul Téhilim, un seul verset Un seul verset Où Yaakov, il a le vav C'est lui qui va récupérer le vav de Eliyahu C'est quel verset ? C'est Téhilim 14 Yagel Yaakov, Ismach Israël Yaakov il va avoir la joie Quand Ismach Israël C'est quoi Ismach ? C'est les mêmes lettres de Mashiach Comme Mashiach viendra Donc qui c'est qui va annoncer Mashiach ? Eliyahu Donc Eliyahu va abandonner le vav Yaakov va le récupérer Et vous allez me demander ça change quoi ? Tout ce vav là Il est dans la paracha dans un mois qu'on va lire De l'origine d'Eliyahu anavi C'est Pinchas Et Hachem il a dit Pinchas Je te donne la paix Mais nous on ne souhaite pas la paix Shalom ça veut dire qu'il y a des bagarres Pour avoir la paix Nous on souhaite le shalom Ça veut dire quoi ? Pardon le chalem Ça veut dire un shalom sans le vav On ne veut pas le vav les bagarres On veut le chalem La confort totale La paix La tranquillité Pour cela quel est le lien avec la paracha ? C'est magnifique chers amis On vient de lire à l'instant Que Yehoshua Binoun Il ne s'appelait pas Yehoshua Il s'appelait Rochea Binoun Et bien Mashi il a rajouté un yud Et d'où il a pris ce yud ? Chaque point dans la Torah Chaque voyelle et chaque lettre est calculée Alors vous vous rappelez que Sarai La femme de Abraham Elle a été nommée Sarah Donc on a rajouté un He Et le yud il est parti où ? Il est en stand by Il a attendu la paracha de cette semaine Pour Yehoshua Et Mashi il a dit Voilà le yud c'est le nom d'Hachem Et il va te protéger Mais je vous demande Sarai Quand vous écrivez en hébreu Il n'y a pas de voyelle dans le yud Et quand tu le mets pour Yehoshua Regardez partout Il y a des voyelles sous le yud Il y a deux points Cheva D'où on a pris ces points là Même pour ça dans la Torah C'est pointu Juste à côté Il s'appelle Yehoshua Ben Nun C'est le fils de Nun Et dans le Ben Il y a trois points C'est Gaulle On a enlevé deux points Pour le mettre sur Yehoshua Et ça nous a donné Yehoshua Ben Nun Quand il y a un point Ça devient chérique Regardez comment tout est pointu Tout est calculé Et très vite Ben Zrat Hachem El Yahou Hanavi Va redonner le va Va Yaakov Et dans ce cas là Mashiach Isra'la On est très proche Un grand Mazal Tov Ça vous a apporté Ben Zrat Hachem Beaucoup de bonheur Beaucoup des enfants Et Ben Zrat Hachem Shalom Alkol Israël Bonne journée Ava Rabi El Hazar